bonjour et bienvenue au capricorne pour ce taroscope du mois d'octobre 2021 alors dans cette vidéo on va aller voir dans les cartes ce qui se passe pour vous pour le mois d'octobre donc amis capricorne mais aussi les ascendants les signes lunaires et pourquoi pas les vénus aussi en capricorne je vous invite à regarder cette vidéo et puis amis capricorne si jamais vous n'avez pas toutes les réponses je vous invite à aller voir votre ascendant ou encore votre signe lunaire alors cette vidéo on la prépare avec ce tarot le tarot des sorcières on va aller voir ce qui se passe pour vous ce mois ci ensuite on se servira de cet oracle l'oracle de la tatou thérapie alors cet oracle m'a été offert par sa créatrice sandy qui a créé cet oracle sandy tattoo qui est tatoueuse et qui est aussi médium et elle pratique ce qu'on appelle le tatouage intuitif elle fait vraiment de très belles choses et je vous laisse un lien en dessous dans la barre description pour aller voir ce qu'elle fait franchement moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait et ce cet oracle qu'elle a créé elle me l'a envoyé pour me l'offrir et moi j'ai à coeur de vous le partager dans ses vidéos du mois d'octobre parce que je le trouve très beau donc il est mis en à la disposition à la vente à partir du 23 septembre il sera disponible sur amazon sur cultura sur la fnac aussi il me semble donc je vous laisserai aller voir ce que sandy fait dans dans son travail ensuite donc on se servira pardon de cet oracle pour aller voir les comment on pourrait dire tout ce qui dans le passé a été vécu comme une épreuve on va aller voir ce que ça nous dit et au présent ce que ça nous ce que ça engendre encore ce que ça nous enquiquine et puis on ira voir ce que cet oracle nous propose pour se libérer de ces épreuves et de savoir quel choix on peut faire pour se libérer de tout ça on regardera dans cet oracle ensuite on ira voir dans l'oracle des miroirs ce qui se passe pour vous les capricornes concrètement dans la matière ce qui vous attend donc ici on ira voir sur des aspects bien différents que ce soit sur le pro sur le perso le côté peut-être aussi amoureux pourquoi pas familial enfin bref on regardera avec cet oracle on ira demander à mademoiselle le normand ce qu'elle nous dit elle sur l'aspect relationnel pour vous les capricornes pour le mois d'octobre et on terminera par les réponses angéliques alors je vous inviterai à vous poser une question qui a peut-être besoin de clarté un ici s'il ya quelque chose qui vous turlupine qui vous tracasse ici on demandera aux anges de nous apporter une réponse ou nous éclairer sur une solution qui pourrait vous être apporté les capricornes alors c'est parti on y va on commence par ce tarot on va les voir pour vous les capricornes pour ce mois d'octobre 2021 ce qui se passe concrètement pour vous s'il ya des choses à nous dire et on commence par tempérance ensuite on a ce set de pentacle pardon je dis des bêtises c'est un 6 de pentacle alors tempérance 6 de pentacle on va aller voir plus loin ce que ça nous dit ici on a le côté obscur qui nous parle du diable il n'est pas forcément un côté obscur et on a deux cartes ici on a un 2 de pentacle et un cavalier d'épée pas étonnant côté du diable c'est pas étonnant de trouver ce cavalier alors en dos de deck nous avons un roi de coupe donc le dos de deck ça c'est la direction que vous prenez les capricornes ici le roi de coupe va nous parler de la maîtrise des émotions ici les capricornes elle est certainement plus vous laisser dominer par vos émotions c'est plutôt une bonne nouvelle derrière on a un 7 d'épée et un oeuf de bâton qui est suivi lui même d'un roi de bâton alors le roi de coupe avec ce 7 d'épée le 7 d'épée ici on pourrait voir dans cette carte une certaine confusion ici il y a quelque chose vous êtes alors ça parle d'un aspect intellectuel ou mental les épées c'est l'élément de l'air donc on va parler de tout ce qui va nous résonner avec le mental ici vous êtes certainement confus avec un roi de coupe ça pourrait nous parler d'une relation plutôt alors ça me fait penser bien sûr aux relations sentimentales affectives mais on pourrait parler aussi d'une relation professionnelle parce qu'ici on a un aspect si vous voulez la confusion vient de ce de ces émotions on se laisse peut-être trop gouverner par ces émotions ce qui fait qu'on ne sait pas bien quelle décision prendre vous voyez dans les épées c'est plutôt un sens d'analyse très froide donc l'analyse très froide ne mêle pas les sentiments à une prise de décision or là on a un roi de coupe donc là la confusion viendrait de là peut-être qu'on a une décision à prendre ou on laisse se mêler le côté sentimental dans le choix ou dans la décision qu'on doit prendre derrière on a cette carte le 9 de bâton lui va me parler de votre détermination à y voir plus clair on a les capricornes vous êtes déterminés à ne plus être confus ici c'est pour ça qu'on a un cavalier d'épée dans le jeu parce que le roi de bâton lui lui il sait que c'est lui qui commande donc évidemment là il y a vraiment là on vous invite à reprendre la maîtrise dans vos émotions tempérance tempérance ici elle joue avec ce qu'on appelle l'éther donc elle va jouer avec tout ce qui n'est pas tangible ça peut être l'amour ça peut être la joie ça peut être la paix vous voyez tous ces états dans lesquels on peut être mais qui ne sont absolument pas tangibles c'est un ange gardien elle est aussi guérisseuse dans celle-ci elle peut aussi penser des bobos en tout cas elle sait mettre à mesure de la difficulté elle saura vous mettre de la joie de l'amour ou de la paix dans votre expérience de vie et c'est tant mieux derrière on a un 6 de pentacle le 6 de pentacle va nous parler de partage ce 6 de pentacle va nous parler de quoi d'autre il nous parle de réussite celui-ci il nous parle d'une réussite financière professionnelle ici vous savez rassembler les capricornes vous savez fédérer rassembler autour de vous pour obtenir quelque chose de très profitable vous êtes très efficace avec ce 6 de pentacle il y a vraiment quelque chose de beau dans cette combinaison entre tempérance et le 6 de pentacle là il y a vraiment quelque chose qui se répare chez vous sur un aspect peut-être financier professionnel en tout cas ici on répare quelque chose parce qu'on s'est fédéré la carte centrale ici c'est le diable alors le diable ici va nous moi il me montre ici quelque chose où on aurait une forme de culpabilité ici chez les capricornes à cette réussite et qu'est-ce qui se passe chez vous là les capricornes vous êtes en train de réussir un projet et là lui le diable me dit que là vous êtes il y a une part de culpabilité on culpabilise à être heureux chez les capricornes c'est quand même formidable ça chez vous est-ce que ça cette réussite financière est en train peut-être de venir vous dire peut-être que vous vous disez que le que vous ne méritez pas cette réussite il y a une idée comme ça dans ce tirage bon en tout cas le cavalier d'épée lui il est là pour vous aider lui le cavalier d'épée à côté du du diable le diable va représenter toutes ses peurs il n'est pas forcément négatif ce diable le diable représente vos peurs vos limites vos obstacles et lui le cavalier d'épée est déterminé à vous déraciner ses peurs et ses obstacles lui va vous demander en quoi ça vous sert d'avoir cette culpabilité parce que si votre seul but ici c'est d'être heureux et d'être dans la réussite quelle qu'elle soit si vous y mettez une forme de culpabilité la réussite va être de courte durée alors le cavalier d'épée lui il est là pour vous aider tout ce qui va déraciner va vous garantir la réussite et là on vous demande d'aller voir ce qui à quoi ça vous sert de culpabiliser parce qu'il y a forcément un bénéfice secondaire à la culpabilité toujours la culpabilité elle est là pour nourrir une peur en fait elle vient réveiller cette peur et c'est d'une utilité j'ai envie de vous dire capitale parce qu'en soulevant cette peur et en la regardant en la déracinant vous vous libérez de beaucoup de schémas bon donc là les capricornes ça vous allez le faire ce mois-ci au mois d'octobre parce que derrière on a un 2 de pentacle le 2 de pentacle moi il me parle d'un futur projet ici on est en train de réfléchir d'aller chercher le pour et le contre parce que il y a deux projets qui on suspend ici on ne sait peut-être pas lequel choisir peut-être que vous allez choisir les deux mais vous êtes en train de vous poser la question de savoir lequel on met en premier et dans quelle de quelle façon on va le mettre en place mais ici le 2 de pentacle me dit que vous n'êtes pas pressé vous préférez prendre votre temps y réfléchir vraiment poser le pour et le contre dans ses projets quel qu'il soit ça peut être professionnel ça peut être amoureux ça peut être ça pourrait être sur l'achat d'une maison par exemple ça pourrait être un choix entre une maison et un appartement ça pourrait être un choix entre avec deux employeurs vous voyez vous cherchez deux collaborateurs il y a vraiment dans les pentacles on est chez vous les capricornes avec les pentacles dans les pentacles il y a vraiment ce souci d'amener un projet dans la matière de façon tangible concrète donc là ce 2 de pentacle lui qu'on soit sur un aspect amoureux ou matériel de toute façon même professionnel vous êtes déterminé à mettre ce projet en place et à le voir se concrétiser dans la matière ce roi de coupe insiste sur le fait où là s'il y a quelque chose une décision à prendre pour dans ce choix du 2 de pentacle là lui il vous conseille de ne pas vous laisser embarquer par vos émotions c'est à dire que voyez les choses d'abord pour vous quelle est la chose la plus profitable pour vous les capricornes c'est celle là qu'il faut choisir il ne faut pas vous arrêter sur un aspect sentimental parce que souvent on pourrait se faire avoir là dessus en disant je ne peux pas dire non à cette personne parce que je l'aime bien et il m'aime bien non quand il s'agit de faire des affaires les capricornes on ne laisse pas rentrer en ligne de compte l'aspect émotionnel c'est vraiment le conseil de ces cartes le diable est là pour vous montrer la culpabilité souvent elle vient d'une confusion dans les émotions on culpabilise à être heureux ou à réussir parce que peut-être on laisse tomber quelqu'un en allant vers cette réussite je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire mais en tout cas là on vous demande vraiment d'aller dans ce sens là je vais reprendre un tarot j'ai vraiment envie de couvrir ce diable on va y voir ce que ce diable si on peut avoir des infos là dessus parce que ça serait intéressant de le couvrir et ben ça ne s'invente pas les capricornes ça ne s'invente pas je sors le diable sur le diable il y a vraiment quelque chose là c'est une peur là il y a une peur il y a une culpabilité il y a quelque chose que vous croyez vrai à propos de vous et puis on a encore un 2 de pentacle ici ici le choix que vous êtes en train de faire là il est important de ne pas laisser se mêler les aspects émotionnels sentimentaux affectifs là il faut vraiment aller droit au but et aller dans ce qui vous semble le plus profitable c'est quand même hallucinant de ressortir un diable et un 2 de pentacle sur la même problématique ici vous pouvez choisir les deux ce 2 de pentacle me dit que vous pouvez choisir les deux projets et peut-être que la question ici est de savoir lequel on va mettre en premier dans la matière mais là là ça c'est une c'est clairement une culpabilité à la réussite et on a un 8 de pentacle le 8 de pentacle ça ça vous représente bien les capricornes ici c'est du travail bien fait c'est mythiculeux on n'a pas peur on n'a pas peur de faire et de refaire on cherche la perfection chez les capricornes il y a une forme d'autorité chez vous il y a de l'ambition ça l'ambition vous l'avez mais il y a aussi cette forme d'autorité on a vraiment envie il y a ce ce taux d'exigence chez vous les capricornes moi j'aime bien le capricorne parce qu'il est très exigeant mais ici on vous demande vraiment d'aller dans le sens qui vous plaît bien parce que derrière on a quand même cette reine cette reine de pentacle qui est là derrière on est bien chez vous et ici on a un 3 d'épée inversée le 3 d'épée inversée lui il me dit que là on se rétablit de quelque chose qui vous a été douloureux dans le passé et c'est parce que vous allez savoir choisir c'est parce que vous allez vous allez mettre de côté ou vous libérer c'est encore mieux parce que mettre de côté ça voudrait dire que ça reviendrait mais vous libérez de cette culpabilité les capricornes c'est le conseil de ces cartes parce que là il y a vraiment dans ces deux projets qui se mettent en place chez vous il y a quelque chose de magnifique qui se prépare on n'a pas une reine de pentacle par hasard et ça c'est plutôt pas mal chez vous donc là les capricornes vous allez me faire plaisir de vous libérer de cette culpabilité on va aller voir dans cette oracle la tattoo thérapie on va faire un tirage à trois cartes pour aller voir les épreuves du passé qui traîneraient encore dans le présent et qui nous enquiquineraient encore alors tirage à trois cartes pour le capricorne pour le mois d'octobre 2021 on en a une première on en a deux et trois le dos de deck le dos de deck nous parle de la colère donc là on va peut-être vous demander de libérer cette colère les capricornes alors on va aller voir ici ce que ça nous dit la première carte nous parle de la sensibilité ça c'est cette problématique chez vous en tout cas dans ce tirage les épreuves du passé ont un lien avec votre sensibilité alors cette sensibilité vous a coûté cher ici c'est vraiment le conseil du roi de coupe qu'on avait dans le tarot on vous demande de ne pas vous laisser gouverner par vos émotions ici on nous parle de ressenti la sensibilité c'est des ressentis c'est vraiment ici on nous parle d'un signal d'alarme quand le signal d'alarme nous parle de quand vous êtes dans votre ressenti quelque chose qui est ressenti comme très 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 inconfortable les capricornes on vous demande d'être à l'écoute de ça si à l'intérieur de vous ça vous hurle de dire non ben moi je vous conseille de dire non parce que si vous dites oui alors qu'à l'intérieur ça vous hurle de dire non les conséquences vont être terribles pour vous c'est à dire quand je dis elles vont être terribles ça veut dire que un vous n'allez pas être satisfait de ce qui se passe et deux vous allez vous sentir trahi pourquoi parce que la trahison vient de vous et quand vous vous trahissez en répondant oui à quelqu'un alors qu'à l'intérieur de vous ça dit non et bien après il ne faut pas s'étonner que devant vous vous êtes face à quelqu'un qui va vous trahir ça les capricornes il est vraiment temps de vous écouter c'est choisissez-vous en premier la priorité c'est vous donc choisissez-vous les capricornes faites-vous ce cadeau choisissez-vous alors au présent et bien au présent on a la réussite ça ne s'invente pas ici cette sensibilité vous empêche d'accéder à cette réussite c'est le tirage des tarots on est en plein dedans ça insiste lourdement ici on a l'impression que vous vous interdisez de voir cette récolte se faire pour vous il y a vraiment ici vous vous empêchez d'exploiter un savoir-faire vous vous interdisez de réussir parce que ici on a une culpabilité la culpabilité vient de ne pas avoir peut-être fait le choix de se choisir de sa priorité du coup on s'interdit à la réussite on est bien même dans chez les capricornes là il est temps d'arrêter de penser aux autres pensez en premier à vous capricornes et ici on vous parle c'est la carte numéro 1 c'est le pacifique ici on vous demande de faire la paix avec ça avec ce passé faites la paix avec vous-même faire la paix avec soi c'est se voir dans cette façon d'agir dans le passé c'est de se regarder et de se dire ok je me pardonne d'avoir choisi l'autre en premier sans savoir qu'en choisissant l'autre en premier je m'interdisais la réussite et le bonheur choisissez-vous redevenez plus pacifique et bienveillant avec vous-même parce que là les capricornes aujourd'hui c'est vraiment le conseil de ces cartes soyez bienveillant avec vous-même il y a vraiment cette harmonie il y a ce désir d'harmonie que vous cultivez ici vous le mettez vraiment vous le mettez en action qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre cette carte elle nous parle de neutralité ici il ne s'agit pas de se juger il ne s'agit pas de se flageller il s'agit juste de vraiment de pacifier de faire la paix avec soi et de reconnaître que peut-être dans le passé on a préféré choisir les autres que soi aujourd'hui on fait le choix de se de se voir comme la priorité vraiment les capricornes ça insiste trop pour ne pas le voir et la colère ici pour ne parler de la vôtre les capricornes peut-être que vous êtes en colère après vous mais encore une fois ne soyez pas trop dur et trop sévère avec vous même c'est pas c'est pas dans cette sévérité qu'on va qu'on va se faire du bien vous voyez aujourd'hui vous avez la possibilité de faire un nouveau choix faites-le alors ici on a la carte de la loi la carte de la loi oula 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 ici on a la carte du retour du temps il y a quelque chose qui reviendrait tiens par l'intermédiaire peut-être d'un tribunal ou alors un jugement qui serait rendu sur le retour d'une situation ici on a le voyage on parle peut-être d'un déménagement cette histoire alors on va aller en chercher une pour voir parce que dans ces cas-là le temps serait la carte centrale du jeu et on a la fécondité j'ai l'impression qu'ici chez vous les capricornes il y a quelque chose qui revient quelque chose qu'on a attendu ça fait ça fait longtemps qu'on attend ce retour on parle du travail du changement c'est pénible la carte de la fatalité qui a été tombée en dessous on a la projection ça me fait penser quand même à un essentiellement le cadeau peut-être qu'on revient il y a quelque chose qui est jugé ici et la distance le dos d'être nous parle de la famille alors la famille ça peut être votre famille en effet en tant que tel pardon ça me parle aussi d'un clan ça peut me parler d'un ou alors d'un corps de métier d'une famille dans un un clan familial une confrérie il y a quelque chose comme ça derrière on a la carte de la sexualité de l'argent et du verdict alors ici peut-être qu'on parle de votre famille peut-être que c'est une situation familiale et donc ici on parlerait de la famille la sexualité l'argent et le verdict peut-être qu'ici on parle d'un divorce ici on parlerait peut-être d'un divorce avec la sexualité on parle bien de vous l'argent et le verdict vous seriez là sur le point de gagner quelque chose dans un divorce qui serait forcément enrichissant et il y a une décision de justice qui est prise en famille mais ça concerne votre famille quand on voit la sexualité ça peut me parler de votre couple et de votre famille actuelle en tout cas si c'est par exemple une séparation un divorce ici ça se passe bien ici il y a un verdict qui est rendu et qui est très enrichissant ou alors si on parle d'un travail c'est pareil le verdict est rendu en votre faveur et c'est quelque chose qui vous tenez à coeur la sexualité dans ces cas-là nous parlerait d'un désir ardent alors ici on a la loi le retour le temps le voyage et la fécondité alors ça ça nous parle d'une situation qui revient il y a vraiment quelque chose là peut-être qu'on revient sur un jugement ou alors il y a un jugement de rendu sur un appel parce que le retour ça peut être ça aussi on a peut-être fait appel d'une décision et c'est quelque chose qui traîne depuis longtemps le temps me dit ici que ça a été très long et le voyage ici ça serait si on est sur un aspect pro le voyage ça me parlerait d'un déplacement ici on aurait c'est un travail où on se déplace beaucoup mais on se déplace loin ici on se déplace loin et la fécondité me dit qu'il y a quelque chose qui voit le jour il y a un projet qui voit le jour alors il y a quelque chose qui est légalisé et on revient sur un dossier la carte du retour ici me parle de c'est quelque chose qui tournait en boucle il y a une roue qui tourne là il y a un retour on revient sur quelque chose sur une décision de justice ça fait longtemps et le retour sur cette décision de justice vous permet de vous déplacer ou en tout cas de faire un voyage pour mettre au monde un projet il y a quelque chose là on revient dessus et c'est plutôt pas mal le travail le changement et la fatalité ça me parle bien de ça peut-être qu'ici on revient sur une décision une décision de justice concernant un contrat de travail peut-être et le changement ici parlerait ici ça serait la fin la fatalité c'est la fin de quelque chose mais alors ça serait la fin de c'est pas une rupture ça c'est-à-dire que les contrariétés les soucis ici ce serait terminé puisqu'on a changé d'avis ou alors on a changé d'issue il y a vraiment quelque chose là moi je le vois très bien j'ai du mal à vous l'interpréter il y a un changement dans le travail qui peut la fatalité ici n'a rien à voir avec la perte mais plutôt dans quelque chose qui serait acté définitivement et c'est plutôt gratifiant parce que derrière moi j'ai la projection et le cadeau et ici ça me parle que là vous aviez vous aviez projeté quelque chose parce que derrière avec le cadeau c'est forcément une récompense il y a forcément une récompense dans cette histoire mais l'effet là c'est parce que vous avez vu votre intérêt quand on projette souvent une projection c'est une peur dans la carte de la projection on voit on matérialise sa peur mais ici les capricornes ce tirage me dit que vous avez changé de regard voyez la fatalité viendrait du fait que vous ayez littéralement changé de regard et du coup ce qui serait terminé définitivement et bien ce qui est terminé définitivement c'est c'est cette peur cette peur là elle est définitivement terminée parce qu'ici on y voit un cadeau et la carte de la distance ici on me parlerait si on est sur un travail où on travaille à distance les capricornes j'ai du mal à vous l'interpréter il y a quelque chose là on met de la distance ou alors on part il y a quelque chose ça ça le chique de m'agacer quand je ne vois pas ce qui se passe c'est pas que je ne vois pas c'est que j'arrive pas à vous l'interpréter pourtant c'est simple vous prenez de la distance sur quelque chose qui vous a fait peur c'est vraiment ça vous prenez de la distance sur quelque chose qui vous a fait peur et en plus ça vous permet de de changer peut-être de région de déménager de il y a quelque chose le cadeau ici vous obtenez ce que vous voulez finalement le cadeau c'est ça vous avez eu très peur on est revenu sur une décision et là ça peut être en amour par exemple ça pourrait être en amour on revient sur une décision c'est peut-être sur un divorce sur une rupture ici on revient sur quelque chose qui a ça fait longtemps que ça traîne et ça ça vous permet de matérialiser quelque chose un projet il y a quelque chose qui prend forme à ce moment là et le changement ici vous amènerait une perte définitive d'une peur il y a quelque chose qui s'efface définitivement si c'était une inquiétude peut-être vous étiez inquiet sur le retour le fait qu'on revienne sur cette situation vous aviez vous aviez été très inquiet par rapport à ça et ici on vous dit qu'il n'y a plus aucune raison de s'inquiéter puisqu'ici on a un cadeau il y a vraiment c'est ce que ce tirage me dit je m'excuse pour cette difficulté à vous le transmettre parce que chez moi c'est très clair mais j'ai des fois là j'ai un peu de mal j'avoue pour l'interpréter alors on va aller voir chez mademoiselle Lenormand ce qu'elle nous dit alors on va aller je vais faire un tableau on va aller chercher 9 cartes on va prendre 9 cartes pour vous les capricornes et on va aller voir ce qu'il se passe sur l'aspect relationnel alors familial amoureux professionnel amical on va aller voir ça le dos de nec il nous parle du temps donc ici on a encore ce temps là qui est un facteur dans les relations la carte centrale c'est le vaisseau donc ici il y a quelque chose on traverse ici le mois d'octobre avec beaucoup plus de facilité sur un aspect relationnel alors on a on a le pont la vie le fouet le soleil le navire la consultante les souris les alliances et les escaliers qui vont nous parler de choix avec le temps d'autres dèques pour vous les capricornes la clé les oiseaux là vous réalisez un rêve ça a mis beaucoup de temps sur un aspect relationnel on a mis beaucoup de temps ici mais on a la clé la clé qui ouvre franchement une porte mais alors là ça ouvre votre destinée vous avez été passion les capricornes ici les oiseaux nous parlent d'une nouvelle qui se répond très vite il y a une bonne nouvelle qui est en train de se de se propager sur les réseaux ça c'est ça c'est bon pour vous et ici le puits me dit que vous réalisez un vœu vous savez c'est ces petits cailloux qu'on jetait dans les puits et on faisait un vœu en jetant le caillou bon ben là le vœu se réalise ça a mis du temps mais on y arrive on réalise ce rêve ici le pont me parle de lien ici on fait le lien dans une situation c'est-à-dire qu'ici c'est comme s'il y avait une compréhension qui se faisait chez vous les capricornes sur l'aspect relationnel que ce soit amoureux ou pro on fait le lien entre quelque chose qui a été peut-être vécu comme de douloureux parce que la vipère nous parle de quelque chose de douloureux de piquant de c'est une langue de vipère surtout quand je vois ça le fouet à côté c'est peut-être quelque chose qu'on vous aurait retiré qu'on vous a pris qu'on vous a volé c'est peut-être ça ici et là vous faites le lien c'est-à-dire que vous comprenez pourquoi et comment cette situation parce que là c'est une situation qui s'est envenimée alors sur une relation qui était on va dire mal partie une situation ou alors une situation qui s'est qui a stagné et du coup qui a commencé à pourrir sur elle-même mais en dessous on a quelque chose qui se qui se répare ou alors quelque chose qui vient vraiment éclairer cette période-là et là vous faites le lien il y a un éclairage sur cette sur cette relation qui était en train de pourrir là c'est vraiment le mot vous faites la lumière là-dessus et là ça c'est de la bénédiction vous faites la lumière là-dessus ce qui vous permet de traverser le mois d'octobre avec cette relation dans une si vous voulez ici on est beaucoup plus tranquille on passe au-dessus des montagnes avec ce vaisseau il y a quelque chose qui vous tranquillise ici et là cette carte qui nous parle de vous du Capricorne de la consultante ou du consultant ça vous permet de retrouver un certain une certaine tranquillité ici vous faites la lumière sur quelque chose vous faites la lumière sur une situation c'est peut-être des c'est peut-être une mauvaise langue c'est peut-être des rumeurs on a peut-être lancé des rumeurs en tout cas vous avez ici vous faites la clarté sur ces rumeurs si c'est le cas mais ça peut être professionnel aussi vous faites la clarté sur ces rumeurs parce que le soleil c'est ce qu'il nous dit et ça vous permet de vous apaiser et d'être beaucoup plus tranquille c'est surtout vous que ça concerne là vous êtes beaucoup plus tranquille ça vous a quand même bien bien contrarié cette histoire dans vos relations particulières ou professionnelles ou même amicales ça ça vous a quand même pas mal contrarié et ici on y voit quand même une alliance suite à un choix vous allez faire un choix là les capricornes vous faites un choix sur une relation en sachant qu'ici vous allez forcément vous diriger vers le choix le plus lumineux pour vous ça c'est certain mais il y a un engagement vous prenez un engagement ici qui est très lumineux mais en même temps puisque vous avez fait la lumière sur cette sur cette histoire qui date d'un moment déjà vous faites la lumière sur quelque chose ce qui vous permet de rentrer en relation avec la personne que vous désirez depuis longtemps ici c'était peut-être il y avait peut-être des choses qui avaient été dites soit à votre sujet soit au sujet de cette personne que vous souhaitez rencontrer peut-être qu'il y avait eu une rumeur une fausse rumeur qui vous avait donné des a priori sur la personne du coup on n'y allait pas parce qu'on avait entendu des rumeurs et on se disait je ne veux surtout pas de ça dans ma vie vous voyez c'est ça les capricornes c'est vraiment dans ce sens là que ce tirage vous parle mais en tout cas ici la clé elle me dit qu'ici quelque chose se déverrouille chez vous sur cette relation quelque chose se déverrouille et vous permet carrément là ici on est dans un dans un engagement donc la clarté était nécessaire dans cette relation il y avait vraiment quelque chose qu'il fallait balayer éclaircir et vous le faites très bien les capricornes ça peut être dans une relation amoureuse peut-être qu'ici des rumeurs infondées ont été divulguées parce que avec les oiseaux c'est de ça dont on parle il y a une rumeur qui a été divulguée à propos d'une relation mais ici vous faites le lien vous faites la lumière là dessus ce qui vous permet ici de vous engager finalement vous vous engagez avec cette personne mais les capricornes là vous avez on pourrait dire que vous avez eu chaud parce que vous pourriez vous auriez pu passer à côté de cette relation qui finalement est pas mal du tout mais vous auriez pu passer à côté de ça à cause de rumeurs et ça là vous mettez vraiment le doigt dessus et vous faites la clarté là dessus et ça ça se termine plutôt bien là moi je suis contente de le voir alors on va aller voir dans les réponses angéliques on va poser une question histoire d'y voir un peu plus clair posez-vous une question et on va aller chercher une réponse dans ces cartes oracles demeurer positif voilà la réponse demeurer positif parce que la réponse va jaillir là les capricornes quand ça nous dit ça c'est que on vous demande peut-être encore un peu de patience parce que là la réponse est en chemin voilà pour vous les capricornes pour le mois d'octobre 2021 j'espère que ça a répondu à vos questions j'espère que bien que vous avez obtenu quand même pas mal de réponses malgré l'ambiguïté de ce tirage parce que j'avoue que là dans l'oracle des miroirs c'est quand même assez ambigu mais bon je vous dis pour moi c'est très clair mais après c'est une interprétation c'est pas toujours évident j'espère vous lire en dessous de cette vidéo moi j'aimerais savoir comment ça se passe pour vous le mois d'octobre je vous remercie infiniment pour vos partages vos likes vos abonnements et puis vos commentaires moi tout ça moi je vous remercie parce que ça permet de continuer à mettre du contenu sur cette chaîne et puis je vous souhaite le meilleur en vous disant à très bientôt je vous embrasse très fort je vous aime beaucoup à très bientôt les capricornes